Musique Azoul, vous êtes bien sur le divan berbère. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques extraits de l'émission passée. Le pire des vices est la superficialité, a dit Oscar Wilde. Il savait de quoi il parlait, car il fut condamné pour ses mœurs au siècle dernier. C'est peut-être présomptueux de notre part de croire que nous pouvons tenir à chaque émission cet engagement d'originalité, mais nous pouvons au moins essayer. Nous donnons la parole à des artistes du verbe et de l'image que nous voyons peu à la télévision, hormis peut-être Elisabeth Badinter que vous retrouverez dans ce best-of. Il ne s'agit pas vraiment d'un entretien classique, questions brèves et réponses tout aussi brèves, mais plutôt d'une discussion à la mode méditerranéenne. L'invité peut développer sa pensée à sa guise. L'émission dure 52 minutes. C'est beaucoup. Mais finalement, c'est peu, puisque quand arrive la fin, nous apercevons à chaque fois que nombre de points n'ont pas été abordés. Manque de rigueur, me direz-vous ? Certes, mais c'est le choix que nous avons fait afin de laisser le temps de la respiration, le temps de vivre. Vous allez donc découvrir des extraits de l'émission Le divan berbère, diffusé sur Berber Télévision chaque semaine. Nous commencerons par la famille des écrivains. La littérature est omniprésente sur le divan berbère. Place donc à Elisabeth Badinter pour son livre Fausse route. Elle nous donne avec simplicité et rigueur son analyse sur le féminisme. Et puis, Mohamed Harcoun, intellectuel bien connu et spécialiste de l'islam, qui viendra se présenter son dernier livre, Humanisme et Islam. Le divan berbère, je vous explique de nouveau la règle du jeu. Je vais l'expliquer à mon invité qui est juste à mes côtés, que vous allez découvrir dans peu de temps. La règle, c'est la discussion. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas journaliste, elle n'est pas vraiment invitée. C'est un débat à deux, c'est une palabre à l'africaine. Donc, je vous écoute, je réponds. Vous m'écoutez de temps en temps, parce que, excusez-moi, j'ai tendance parfois à être légèrement bavard. Mais vous avez le droit de m'interrompre, bien sûr. C'est la règle du jeu possible. Donc, voilà ce qu'est ce divan berbère. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter une personnalité, on va dire parisienne, mais en fait, on peut dire internationale, parce qu'Elisabeth Badinter est un écrivain. On dit écrivain, écrivaine, mais vaine, je n'aime pas trop. Moi non plus. Ah bon ? Oui, on est d'accord sur la première chose. Vaine, ça fait vain, ça fait... Non, non, j'ai tout dit écrivain. Oui, non, il ne faut pas non plus être, je dirais, absolutiste dans ce domaine-là. Alors, donc, Elisabeth Badinter, qui est agrégée de philosophie, c'est vrai, ça ? Oui, oui. Non, je ne sais pas, comme je le lis partout, j'aime bien vérifier. Je ne sais pas, quand même, si on les invente, on est vite pris au piège, c'est très facilement vérifiable. Voilà, vous êtes une vraie agrégée. Moi, je ne suis que licenciée, mais bon, je peux le dire, voilà. Maître de conférence à l'école polytechnique, toujours ? Oui, je vais commencer mon séminaire, là, dans quelques jours. D'accord, d'accord, d'accord. Quelques enfants, bon, je ne me dis pas le nom, c'est pas très spécialement intéressant. C'est privé. C'est privé, exactement, nous sommes bien d'accord. Pas mal de livres, combien ? Je ne sais pas, je ne les ai jamais comptés, mais pas beaucoup. Il y a des écrivains, des auteurs beaucoup plus prolifiques que moi. Et puis, comme j'ai fait de la recherche, alors je prends mon temps dans les bibliothèques, dans les archives et tout ça. Et puis comme c'est vous qui écrivez vos livres, comment ? Ah, ça, c'est tout à fait moi. Non seulement qui écrivez mes livres, mal d'ailleurs, médiocrement, mais aussi c'est moi qui fais les recherches et le travail de recherche. Je ne sais pas de me le mettre. Je pourrais vous faire un petit reproche. Je trouve que vous l'avez écrit rapidement, Fosse Route, parce que j'ai vu une autre, parfois une qualité qui était plus... Pas ça. Oui, c'était meilleur en général, quand je lis d'Elisabeth Donater. Alors, il y a des bons moments, quand même, il y a des moments intéressants, il y a même des moments où j'ai beaucoup ri à l'intérieur. Bon, le style peut-être vous a semblé relâché, c'est possible. Il a été écrit très vite. Ah, vous voyez, je n'ai pas... Ah, je n'ai pas tort, alors. Voilà, d'accord, d'accord. Merci, merci de vous le reconnaître. Indirect. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais je n'ai pas la prétention d'être un véritable écrivain, soucieuse des mots. Je suis un essayiste, et j'essaye d'exposer quelques idées, mais je n'ai pas la prétention d'avoir le type d'écrivain. Ah oui, vous n'êtes pas de la veine de Julien Gracq ? Hélas, non. Hélas, non, vous auriez aimé ? Mais oui, c'est sûrement un des plus grands écrivains du XXe siècle, mais ça, c'est malheureusement... On est encore d'accord là-dessus aussi, mais écoutez, c'est extraordinaire, ça. Ça ne va pas durer, ça. Non, peut-être, on va voir. Oui, j'aime beaucoup Gracq. J'adorais découvrir ses livres un à un. Je ne me suis pratiquement jamais ennuyé. Il a un maniement de la langue française magnifique. C'est une poésie. Oui, c'est un poème, un long poème. Ça veut dire, ça, ce sont un véritable écrivain. Mais même sans aller jusqu'à Gracq, qui est un... Le maître. Le maître, absolument. Il y a des tas d'autres personnes qui écrivent avec cette espèce de souci du mot pas parfaitement juste, de la nuance. Je reconnais que chez moi, c'est plus l'artillerie lourde. D'accord. Vous êtes là pour dire des choses importantes. J'essaye d'être claire. Mon objectif à moi, c'est d'être claire sur les idées que je veux exposer. Alors, vous êtes ce que les gens pressés désignent sous l'appellation d'intellectuels de gauche. En général, ils rajoutaient, peut-être qu'ils vont changer d'avis avec le dernier livre, ils rajoutaient féministe en même temps. Alors, nous, on ne va pas se contenter de ça parce que peut-être que tous les berbères ne vous connaissent pas encore. Et j'aimerais en savoir un peu plus. Bon, féministe, comme vous dites, peut-être jusqu'à hier puisque aujourd'hui, je suis très contestée. Oui. Je crois que d'abord, mon nom, le nom que je porte n'est pas le mien, mais celui de mon mari, que mon mari était ministre de la Justice de François Mitterrand et qu'il a été le ministre qui a aboli la peine de mort en France. Et donc, le nom de Badinter appelle ça. Je veux dire, c'est... Voilà, je suis mariée avec lui et j'en suis très fière. Mais alors, on dit de gauche parce que c'est un renvoi aux années 80. Bon, en gros, c'est ça. Je suis une bourgeoise. J'assume. Ah oui. Oh, ben oui, il faut assumer ce qu'on est. Et en même temps, j'essaye de regarder ce qui se passe entre les hommes et les femmes, mais aussi dans un autre siècle qui est le 18e siècle. J'essaye de regarder les choses avec une curiosité et un souci peut-être, parfois, d'essayer de me mettre à la place des autres. Voilà, c'est ce que je peux dire. Est-ce que... Être de gauche, bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est mes opinions politiques. Je suis quand même assez militante pour des tas de choses. Je suis montée au créneau pour des tas d'événements, de politiques. Voilà. C'est une autorité. Je n'ai plus de grandir grand-chose ici. Regardez, gauche, droite, il y a les débats les plus actuels qui occupent les Français. Aujourd'hui, c'est, par exemple, depuis six mois, ça a été la Constitution européenne et le problème de la laïcité. Voilà, deux problèmes, et les scissions, si je veux dire, se font à l'intérieur des partis. Oui, c'est vrai. Des hommes entre eux, quoi. Il me semble que... C'est pour ça que ça ne veut plus... Bon, on peut dire plutôt progressiste, mais c'est trop galvoté, gauche-droite. On ne sait plus ce que ça veut dire. Alors, sans vouloir donc savoir votre histoire personnelle, par contre, au niveau de vos fréquentations littéraires, vous étiez plutôt de quel côté ? Vous étiez de gauche, quand même, sans revenir à la... Qu'est-ce que vous voulez dire par mes fréquentations littéraires ? Qu'est-ce que vous lisez ? Qu'est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous intéressait, par exemple, à des marginaux ? Je pense à des gens comme André de Richaud, je pense à Bosquet, André-Pierre de Mandiard. Est-ce que c'est plutôt votre... Pas du tout. Bon, voilà, c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Pas du tout. Je suis obsédée par des problèmes, c'est comme ça depuis que je suis étudiante, qui m'intéressent, et je lis autour de ce qui m'intéresse. Les problèmes changent, et mes lectures changent. Mais je lis finalement très peu de romans, sauf pour un seul livre que j'ai écrit sur l'identité masculine, où là j'ai beaucoup lu de romans écrits par les hommes. Je ne lis très peu de romans, je suis concentrée sur des essais, des recherches, voilà, donc ma compagnie littéraire est assez pauvre. Alors bien sûr, j'ai lu les classiques, au cours de plus... Tant d'années d'études, on a l'occasion, et le bonheur, parce que c'est un bonheur de lire des romans, des classiques, etc., mais la littérature contemporaine, j'en prends comme ça quelques petites miettes. Encore tous les ans, je fais un petit marché, mais très très restreint, et finalement, je ne peux pas dire que j'y trouve vraiment mon bonheur. D'accord, c'est une réponse. Alors on va directement arriver un peu à situer le débat d'aujourd'hui. Le débat, il va s'articuler autour de Fausses routes, le livre que vous avez écrit, publié récemment, c'est le dernier, je crois. Je voulais situer peut-être un peu quand même l'histoire du féminisme pour nos spectateurs. J'avais envie de dire, en revenant très vite en arrière, depuis que la Bible nous a appris que la femme a été créée... Partergine Côte d'Adam. Voilà, c'est ça, c'est dans la cuisine. La cuisine religieuse. Donc à partir d'une côte d'Adam jusqu'à la publication des premiers livres de Colette, sous la plume de son mari, puisque c'est son mari qui s'y met à sa place, qui est comme extraordinaire. On a pu se dire qu'il aurait un petit peu d'amour propre. Oui. On ne prend pas des choses pareilles, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont des nègres et qui ne le disent pas. C'est vrai, c'est à peu près le même principe. Oui. Et donc jusqu'à... Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, cette évolution de la situation des femmes et des droits des femmes, elle est donc extrêmement récente. Oui, elle est extrêmement récente. Moi, je dirais même que c'est dans les trois dernières décennies qu'il se passe quelque chose de formidable. Oui, c'est ça. Et qu'avant, il y a eu... Avant Colette, il y a eu des gens qui ont pris la parole, il y a Beauvoir, il y a... Avant Colette, plutôt, il y a des hommes du 18e qui sont très féministes, mais font des voix comme ça qui ne sont pas entendues, les mentalités ne sont pas prêtes. Et donc, c'est vrai que les trois dernières décennies, à mes yeux, constituent ce qu'on appellerait, je dirais grossièrement, une révolution féministe. Et à mes yeux encore, ça sera, ça restera la seule révolution, celle qui tend à instaurer l'égalité des sexes, qui est loin d'être achevée, mais ce sera de tout le XXe siècle, la seule révolution qui perdurera. Oui, c'est pour vous dire à quel point j'y attache une importance inouïe. Et ça change radicalement la donne, pour les deux sexes, d'ailleurs. Mais le simple fait de dire, un homme et une femme peuvent faire la même chose, sauf une seule, c'est des enfants pour une femme, mais les femmes peuvent faire absolument tout ce que font les hommes. Le pire comme le meilleur. Elle peut faire la guerre. Elle peut faire la guerre, du terrorisme, elle peut faire beaucoup de choses, et aussi des choses magnifiques, et prendre des risques physiques extraordinaires. Bon, ça bouleverse absolument tout. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Vous êtes trop jeune, mais il y a 30 ans. On n'aurait jamais, comment dirais-je, mesuré le degré de démocratie d'une société au regard du critère de l'égalité des sexes. Or, aujourd'hui, on le fait. J'ai un livre ici qui s'appelle « A comme algérienne ». C'est un livre très intéressant d'une personne qui s'appelle Souad Koja, qui a été édité à l'ENAL, donc c'est en Algérie, l'entreprise nationale algérienne, qui est très intéressant, parce que c'est un des premiers livres qui donne des statistiques de ce genre. On y découvre quelles sont les familles qui travaillent, de quel secteur elles viennent, leur... Pas important. Tout à fait. Ce qu'elles pensent, parce qu'on leur pose des questions sur le divorce, sur leur sexualité, sur un certain nombre de faits qui ne sont pas toujours évidents, notamment dans des pays comme les nôtres, qui sont des pays en mouvement, on peut les appeler comme ça. C'est un livre que je recommande, il s'appelle « A comme algérienne ». Je le recommande évidemment à toutes les Algériennes, c'est très intéressant, mais aussi à tous les Algériens. Je pense qu'ils ont aussi énormément de choses à découvrir là-dessus. Est-ce qu'on peut le trouver ? Vous pouvez indiquer une librairie ou on peut le trouver ? Alors ici, non, malheureusement. Parce que c'est essentiel que nous ayons fait. Non, madame, mais par contre, ce que je peux faire, c'est vous le trouver pour vous. Ça sera un cadeau que j'apprécierais. Voilà. C'est l'entreprise nationale du livre qui se trouve 3 boulevards, Zerout, Youssef, A.H.G., qui l'édite, et donc je le fournirai aux éditions Odile Jacob et Elisabeth Badater. Justement, à quel point en Europe, on dispose de très très grands moyens pour favoriser la recherche. D'accord. La recherche scientifique. Je le dis avec une voix, comme vous le voyez, de certaine nostalgie ou aussi de regret que dans les pays arabes et musulmans en général, ce genre d'institution, surtout pour les sciences de l'homme et de la société, n'existe pas encore, alors qu'il y a un besoin vital pour toutes ces sociétés d'encourager, pour encourager la recherche en sciences sociales. Et pour surenchérir sur ce que vous venez de dire, je dirais qu'en plus, les moyens et le potentiel humain existent. C'est-à-dire que les professeurs sont là. La jeunesse est là. Je peux en témoigner parce que, comme vous l'avez vu dans le CV, je parcours le monde entier, de l'Indonésie jusqu'au Maroc et du Caucase jusqu'à l'Afrique du Sud pour visiter les lieux où l'islam existe, où l'islam vit, la pensée islamique, pas seulement l'islam comme religion, mais l'islam comme culture et comme pensée, histoire de la pensée. Et donc, je connais les situations aujourd'hui dans les universités et la pauvreté en matière de recherche en sciences de l'homme et de la société et par conséquent, la pauvreté du système éducatif. Le destin de l'islam est lié à l'espace méditerranéen, ce que l'islam aujourd'hui ignore. Donc, il y a eu régression. La régression sur le plan intellectuel a commencé très tôt avant l'arrivée du colonialisme. Et oui, bien sûr, j'espère que maintenant les jeunes... Bernard de Wyss en parle... Non, non, ce n'est pas une référence pour moi. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec la pensée de Bernard de Wyss, mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'il a, comme vous, sur les dates, il a à peu près le même point de vue. Ah, mais ça, tous les historiens sont d'accord. Personne ne peut le nier. Les musulmans, même, qui font de l'histoire, ils vous le diront. Il y a un arrêt. Il parle de l'inhetat, c'est-à-dire la décadence, le recul, et tout le monde le reconnaît, ça, c'est un fait d'histoire. Vous la situez à la mort d'Ibn Kadoun, en partie, je ne dis pas que c'est lié à ça, non, non, c'est... Non, non, ce sont des repères chronologiques. Il y a deux repères importants. Deux repères importants pour comprendre, justement, les processus qui conduisent au rétrécissement de ce que j'appelle le champ intellectuel de la pensée islamique. Il y a 1198, c'est la mort du philosophe Ibn Rushd, Averroes. 1198, fin du 12e siècle, début du 13e siècle. Et puis, il y a 1406, c'est la mort d'Ibn Khaldun, autre grand esprit. Je vous ai parlé tout à l'heure de Bernard Réouis, j'ai lu son livre sur l'explication du pourquoi de cette culture musulmane qui s'arrête. Non, ce n'est pas les historiennes. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec son postulat qui est de préciser justement que le califat, à un moment donné, abandonne son pouvoir politique par rapport à la religion, c'est-à-dire, il protégeait la religion, il l'avait sous son aile et il la laissait s'exprimer. C'est la position du... Oui, oui. Moi, je résume. Oui, oui. Et à partir du 13e, ce califat s'endort comme un peu les rois fainéants et laisse arriver donc des manipulateurs, des groupes de pouvoir, des groupes de puissance qui sont des religieux et qui, eux, récupèrent ce pouvoir-là à ce moment-là et qui, alors, mettent en place une espèce, une forme d'intégrisme comme connaissait la chrétienté. Par exemple, on ne peut pas dire qu'à partir de 1453, il y a un effacement de la puissance musulmane dans la Méditerranée. C'est le contraire qui se produit parce que l'Empire Ottoman installé à Istanbul, qui est le nouveau nom de Constantinople, est un empire qui s'étend de l'Irak jusqu'à l'Algérie, c'est-à-dire toute la Méditerranée du Sud et de l'Est. C'est un immense empire et un empire qui va être riche et qui va tenir tête, justement, à l'ascension de l'Europe du 16e, 17e siècle et même s'installer dans les pays de l'Europe de l'Est, comme la Roumanie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Grèce. Donc, politiquement, l'Islam retrouve une force avec l'Empire Ottoman. D'accord. Dans l'espace méditerranéen. Alors, comment on peut expliquer ? À partir du 18e siècle, là, alors, effectivement, l'Empire Ottoman commence à vaciller, à perdre absolument le contrôle des choses. Et, bon, dit en 1800, Napoléon va en Égypte et fait ce qu'il a fait. Ça s'installe, oui. C'est-à-dire, c'est une première conquête, si l'on peut dire. Et puis, 1830, la France s'installe en Algérie et puis ça continue. Et donc, au 19e siècle, l'Empire Ottoman est dépouillé. Alors, par exemple, quand elle s'installe en Algérie, c'est assez étonnant parce qu'elle vient avec très peu d'hommes. Il y a quoi ? Il y a 10 millions ? Mais bien sûr, au 19e siècle. Nous sommes au 19e siècle. Il ne faut pas l'oublier. La population de l'Algérie au 19e siècle, moi, personnellement, je n'ose pas donner de chiffres. Il y en a qui disent 3 millions, 4 millions, 5 millions, je n'en sais rien. Il n'y a pas de statistiques. On peut mettre 5 millions au plus parce qu'on était 9 millions en 1960. C'est pas... La démographie a décollé après les indépendances, après les années 60. Par conséquent, c'était vraiment quand on parle de conquête de l'Algérie ou de conquête de l'Égypte. C'est une petite campagne. Mais pourquoi on s'est dit qu'il n'y a pas eu du tout de résistance de la part des Ottomans ? Mais parce qu'ils sont loin, les Ottomans. Oui, mais... Le gouvernement ottomans était loin dans le... Et puis, il y avait une certaine autonomie des gouverneurs ou des pachas qui étaient nommés et étaient censés d'obéir aux ordres d'Istanbul. c'est un boule.